L'an dernier, il y a un an, un an et demi environ, je reçois un appel de Christian Tanguy qui avait lu un témoignage sur un propriétaire foncier agriculteur en Normandie engagé dans le cadre d'obligations réelles environnementales. Et Christian m'a dit, on arrive à la retraite, on a transmis à nos enfants, on a envie de protéger à long terme ce patrimoine agroécologique qu'on a constitué ou en tout cas préservé depuis 40 ans. On va donner un statut à notre terre. Ce n'est plus le propriétaire qui décide pour la terre, c'est la terre elle-même qui a son statut. L'ensemble des terres de la Maisonneuve, c'est-à-dire 35 hectares, sont préservées au niveau ORE pour 99 ans. Les enfants ont tout de suite adhéré. L'intérêt, c'est de voir comment l'agriculture et la protection de la biodiversité peuvent aller de pair. L'ORE te permet de continuer à travailler là où tu es, mais avec un accompagnement. Et d'être en contact avec des naturalistes, c'est le cas de dire, c'est le sens, ce sont des naturalistes. On a cette possibilité et de produire et de protéger. Très vite, on a identifié qu'on était dans un espace agricole, bocagé, typique de nos paysages de l'ouest de la France. Ce n'est plus tout à fait de la biodiversité ordinaire, ce n'est peut-être pas encore de la biodiversité exceptionnelle, mais c'est ce patrimoine de haies, de mares, de prairies qui sont aujourd'hui sous pression. Ça nous a semblé intéressant de s'engager avec Christian et Marie-Hélène sur la préservation du flutonageant, des tritons marbrés, palmés, d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux qui vivent dans les haies et dans les prairies de cet espace-là. La ferme de la Maisonneuve est vraiment au départ, en tête de bassin versant de cette rivière-yon. C'est un élément assez remarquable du patrimoine naturel de ce site-là. Ici, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il suffit de donner un coup d'épuisette dans la mare pour remonter 5, 10, 15 tritons. Les espèces ne sont pas rares en elles-mêmes, mais c'est la quantité, le nombre d'individus à un même endroit qui témoignent que globalement, il y a un environnement préservé. C'est un nid de rats des moissons qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un rat, mais une sorte de petit hamster qui fait des nids en boules. Notre lieu n'est pas simplement un lieu de production agricole, c'est aussi un lieu de production de biodiversité. Ma vie a toujours été de planter des arbres. J'en ai planté des milliers. Moi, je pense surtout à mes petits-enfants. J'espère que de 99 ans, ils se diront, même s'ils ne sont plus propriétaires, mais que cette terre-là, on a su à un moment donné la préserver. J'en ai planté des milliers, mais que cette terre-là, on a su à un moment donné la préserver. ...